Une question que j'aurais posée à notre prochain Café Philo McDo le samedi soir, après le demain, c'est la question de quand est-ce que vous êtes dans le vrai, quand est-ce que vous avez le sentiment d'être dans le vrai. Alors, il faudrait que les gens répondent, et selon cette réponse, elle est caractéristique, elle est significative. Par exemple, il y a des gens qui vont dire que ça sent mauvais, je suis dans le vrai parce que je sais que ça sent mauvais. Par contre, s'ils entendent des imbécilités, ils n'auront pas le sentiment d'être dans le vrai en réagissant, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le vrai au niveau intellectuel, donc ils savent que c'est le vrai au niveau olfactif. Par exemple, quelqu'un qui est dans le rire, eh bien, il sent qu'il est dans le vrai, parce que s'il rit, c'est qu'il y a une sorte de compulsion absolue qui ne peut... Le corps dit la vérité. Le corps, la compulsion du rire, dit la vérité. Et donc, j'ai dit d'autre jour que les juifs sont dans le vrai, ont le sens du vrai, mais la notion de vérité, elle est complètement variable. Selon les capacités, les facultés des gens, la notion de vrai passera sur un plan que sur un autre. Alors, est-ce que c'est pareil d'avoir quelqu'un qui se sent dans le vrai dans certains domaines, mais pas dans d'autres domaines, et inversement, c'est ça, c'est la question qui se pose. C'est parti.